Bienvenue chez Mère Yannick. Bonjour Maxime. Après toi. Comment dit les filles d'abord ? Maxime, tu es chef ici chez Mère depuis combien de temps ? Je suis chef ici depuis début septembre 2011. Alors ton parcours, tu viens de où ? Avant tu faisais quoi ? Des études, d'autres restaurants ? Alors j'ai fait quelques études bien entendu au lycée hôtelier du Touquet et puis ensuite je suis parti un peu voyager. J'ai appris l'anglais en Angleterre et puis je suis allé chercher le soleil en Australie. Je suis allé goûter des bricoles en Asie et puis je suis revenu. Ma compagne étant lidoise, je suis atterri à Lille. Alors quelle est ta philosophie du restaurant ? Alors la philosophie du restaurant c'est être au goût du jour. Le goût du jour c'est de respecter les choses, respecter le produit, respecter son client, respecter ses collaborateurs. Et donc mon but c'est d'aller chercher des producteurs, chercher des fournisseurs qui font des choses bien, qui sont intéressants, qui peuvent répondre à mes questions. Avec lesquelles je lis des vrais liens qui sont souvent amicals maintenant. Et donc des beaux produits. Et puis on fait une cuisine simple. On fait une cuisine simple, quand je dis une cuisine simple, c'est une cuisine bien entendu qui réfléchit, qui est travaillée avec des choses bonnes à la base. C'est une cuisine qui ne va pas chercher des techniques modernes ou tirées par les cheveux. C'est une cuisine que l'on peut faire à la maison. Mais c'est faire des bonnes choses avec de la bonne qualité avant tout. Et puis d'essayer de faire comprendre aux gens que la cuisine ça peut être simple et goûteux tout simplement. Voilà, je suis ici dans le magasin historique de la Maison Merthe avec Thierry Landron, le propriétaire. Bonjour Monsieur Landron. Bonjour Yannick. Merci de nous retrouver. Vous êtes la bienvenue. Alors ici on est chez une vieille dame charmante qui a quelques années. Oui maire, c'est trois siècles d'histoire. Une belle histoire l'île Oise. 300 ans. Alors cette célèbre gaufre. Oui. Est-ce que c'est vrai que le Général de Gaulle venait en acheter ? Oui c'est vrai. En tout cas il demandait à son chauffeur, à son service du protocole d'aller chez maire pour lui acheter. C'est beau. Et vous vous êtes ici depuis combien de temps ? Moi je suis ici depuis 1996. Alors l'idée ? L'idée c'est évidemment de continuer, de pérenniser cette belle image, cette grande et belle maison qui est historique à la ville de Ville. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'être pérenne. Vous avez conservé un petit peu toute l'histoire de la maison mais, chose extraordinaire, vous avez ouvert un restaurant et peu de gens le savent ça. Oui c'est vrai, on a démarré par la confiserie il y a presque trois siècles et c'est vrai qu'aujourd'hui nous allons sur la restauration depuis quelques années maintenant, depuis quatre ou cinq ans. Je suis sur le marbre de chez maire donc dans la chocolaterie avec Laurent Couchaud, prof du choc. Bonjour Yannick, bienvenue. Bonjour Laurent. Oui, prof du choc, c'est comme ça qu'on me surnommait à Londres pendant trois ans, j'étais chocolatier. Alors toi tu t'es un petit peu baladé avant d'être chez maire ? Oui tout à fait, 17 ans de ma carrière à l'étranger, ancien pâtissier de restauration et spécialisé dans le chocolat depuis 2008. Bon et si on est venu pour faire une très très belle recette, tu m'as dit on va faire une poire bélène revisité. Donc on va faire une poire bélène revisité, à la place de la glace on fera donc une mousse de lait, quelque chose de très léger, très frais. D'accord. Pour faire une poire bélène façon Laurent Couchaud ou professeur choc, on a besoin d'une belle poire pour deux personnes. Un peu d'eau, du sucre, du beurre, de la cassonade, du lait glacé avec une gousse de vanille, un peu de chocolat et des spéculoos. J'ai rien oublié ? Rien oublié. Allez, on y va, on commence par quoi alors ? C'est parti, on va commencer par poicher nos poires. Alors au niveau des poires, on a le choix entre de la conférence ou de la doyenne et du commis. Quel genre de poire ? Poire à chère plutôt ferme, goût très doux, sucré. On va le coucher. Je vais mettre mon sucre. J'ai 250g de sucre. Voilà. Je vais ensuite gratter une gousse de vanille. Et là, on passe au feu. Voilà. Là, on passe au feu. Cuisson, un quart d'heure, 20 minutes en fonction de la taille de la poire. Ce qu'on veut, c'est une poire qui reste quand même un peu ferme, fondante. Alors, deuxième partie de notre recette, le crumble ou craquant de spéculoos. Alors pour ça, on a besoin de spéculoos. Tout à fait. Alors tu as pris des spéculoos un peu particuliers qui viennent de Belgique. Oui. Alors je prends du spéculoos qui n'est pas trop sucré. Plutôt épicé. Voir même... Ça sent un petit peu le gingembre. Il y a du gingembre dans le spéculoos ? Bien corsé en épices. Ensuite, je vais rajouter ma vergeoise. Combien de vergeoise ? Là, il y a 30g de vergeoise. Et puis 60g de beurre. Le beurre, je vais le recouper un petit peu. Voilà. Je vais mélanger. Si on n'a pas de spéculoos, on peut prendre autre chose ? On pourrait prendre des petits beurrelus si on veut. Vous amusez ? Voilà, tout à fait. Il faut prendre des biscuits secs. Très secs. Donc là, je parfaits mon mélange. Je vais me le mettre sur la toile. Il est bien ? Là, je vais l'écraser correctement avec le rouleau. Je mets un petit tas ici. Donc pareil, si on n'a pas de toile, on prend deux feuilles de papier. Ça, c'est ça chez tout. Alors ça, on les trouve. Là, on est sur une taille adaptée à notre laboratoire. Mais sinon, on peut les trouver dans un format plus petit. Dans les magasins spécialisés. Dans les magasins spécialisés. Tout à fait. Là, nous, on va le mettre au frais. Voilà. Allez, direction le frigo. Voilà. Moi, Laurent, mon chocolat est fondu. Ton lait est chaud. Le lait est chaud, voilà. Alors, on va faire ce qu'on appelle une ganache. C'est-à-dire, l'idée, c'est de mélanger du gras et de l'eau. Du gras et de l'eau, tout à fait. Donc, ce qu'il faut, c'est rechercher une émulsion. C'est un petit peu comme quand on fait une mayonnaise. Donc là, j'ai mon liquide qui est chaud. Je l'ai laissé à couvert pour bien préserver... La chaleur. La chaleur. Et surtout, l'humidité dont j'ai besoin pour faire mon émulsion. Donc en fait, je vais verser à peu près un tiers de mon lait. Sur le chocolat. Sur le chocolat. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec mon petit touti ici. Et on mélange. Donc là, il faut que ça démarre. Voilà. Voilà. Donc ce chocolat est prête. Elle est magnifique. La quatrième partie de notre recette, on va faire notre mousse de lait et le dressage. Donc, Laurent, je suis allé chercher la gélatine qu'on a fait tremper dans de l'eau très froide, qu'on a simplement essoré, qu'on a mis au micro-ondes pendant une trentaine de secondes à 400, 500. Voilà. Voilà, regarde, elle est fondue. Et on va attaquer la mousse de lait. On y va. Fondue et chaude surtout. Du lait très très froid. Très froid. On a fait, on va dire, mariner ou une bouche de vanille. Là, on a fait infuser notre vanille. Oui, merci. Je suis là pour ça, tu sais. Je suis là pour t'aider. Et là, au fouet, on peut prendre un fouet électrique ? On pourrait le faire au fouet électrique. Donc là, je vais monter ma mousse de lait. Pour les paresseux. Alors, ce qui se passe là, en fait, c'est qu'avec un lait très froid, la gélatine, elle va... Ça se fait aussi aux protéines du lait ? Voilà. Et ça va gélifier. Et on fait un... On crée un... Un effet cappuccino. Hum. Voilà. Donc là, on a notre mousse de lait. On va faire notre dressage. Hum. Et bien là. Donc pour notre dressage, on va prendre donc nos demi-poires. Qu'on a pochées. Qu'on a pochées. Donc une poire par verre. Voilà. Une poire. Deux poires. Ensuite, on va venir mettre notre sauce chocolat. Voilà. Un bon fond de verre. Oui. On y va. C'est pour moi, celui-là. Vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. Ensuite, on va venir poser quelques pièces de craquants. Qu'on a retiré du four. Parti. On a laissé un petit peu refroidir. Voilà. Et ensuite, on va venir poser notre écume de lait. Une cuillère avec délicatesse. Avant de déguster, je vous propose les petites astuces de Yannick. L'astuce du jour, c'est comment manger dans le centre-ville de Lille pour moins de 25 euros. Et là, je peux vous dire, c'est un challenge. C'est-à-dire manger des produits de grande qualité, faits par des chefs top niveau. Alors, le champion de toute catégorie, Florent Ladenne, dans sa clantine flamande, le Blom Pot, rue des Bouchers. 25 euros, entrée, plat dessert et une boisson. En plus, on dit qu'il faut réserver deux à trois mois à l'avance. Petite astuce, écoutez-moi bien, mais ne le répétez pas. Si vous y allez le midi, il y a toujours quelques places disponibles pour les visiteurs de passage. Ensuite, le deuxième du top chef, Steven Ramon. Il a un rue de la Halle. Ça s'appelle le Rouge Bar. Vous pouvez manger chez Steven pour 21 euros entre plats ou plats desserts. On termine avec un restaurant que j'adore, tout simple. Un petit restaurant tenu par deux personnes. Monsieur Simon qui est en cuisine et Mathieu qui est l'ancien sommelier de la laiterie. Donc là, on peut manger pareil pour une vingtaine d'euros entre plats et plats desserts. Il n'y a qu'une douzaine de places, 12 à 20 places. Dépêchez-vous de réserver parce que ce n'est pas toujours facile d'y manger. Un grand merci de ton accueil dans ta chocolaterie ici chez Maire. Et maintenant, on va retrouver pour la semaine prochaine ton chef, Maxime, qui va nous faire une petite recette. C'est parfait. Trois entrées de saison. acion à l'in делает à l' recre chez Maire. Conservé au collaboratif avec le Qui ne avons pourcent à la possibilisation de Paula 나눋. D'avoir regardé cette recette pour certaines 추と la recherche sans régebret.